Ce samedi 18 février, Michel Bougena était l'invité d'honneur de l'émission le journal inattendu sur RTL. Et en acceptant de commenter l'actualité du moment, l'humoriste a réagi avec effroi à l'affaire Pierre Palmade. Depuis une semaine maintenant, le terrible accident de la route dans lequel est impliqué Pierre Palmade fait la une de l'actualité. Alors que l'état de santé de l'humoriste s'est rapidement stabilisé, deux des trois victimes qu'il a percutées sont encore hospitalisées et dans un état inquiétant. Et après une mise en garde à vue, le comédien a été placé, par le juge des libertés et de la détention, sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, a communiqué le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourle, qui avait requis le placement en détention et a fait appel. Mais si Pierre Palmade échappe pour le moment à la détention provisoire, du côté de l'opinion publique, cette affaire ne cesse de faire parler. Ce samedi 18 février, Michel Bougena, qui connaît personnellement Palmade, était l'invité d'Ophélie Meunier au micro du journal inattendu sur RTL et a accepté de réagir à cette sombre affaire. Sa culpabilité doit être incroyablement forte Michel Bougena, vous pensez que Pierre Palmade peut se sortir de ses addictions ? Ce n'est pas la première fois qu'il fait une cure de désintoxication, a lancé la présentatrice de RTL au comédien. Et la réponse de ce dernier ne s'est pas fait attendre, c'est terrible. Hélas, mais ce ne se sont pas tant ses addictions. Point, je pense qu'il ne peut pas se sortir de la situation dans laquelle il s'est mis. Connaissant personnellement Pierre Palmade, l'acteur s'est permis d'imaginer à quel point sa culpabilité doit être incroyablement forte. Avant d'être submergé par l'émotion et d'ajouter, c'est terrible. Ne me faites pas trop parler de ça parce que ça me terrifie étant donné que je le connais. Mais ça me terrifie aussi pour tous les gens qui souffrent de tout ça, les victimes, les responsables des accidents. Si ce n'était pas lui, est-ce qu'on en parlerait autant ? Bien qu'il soit choqué que l'un de ses amis se retrouve dans une telle situation, Michel Boujénat s'est interrogé, sa situation est terrible et en même temps, je me dis que, si ce n'était pas Pierre, est-ce qu'on parlerait autant de cet accident ? Et si l'opinion publique a souvent pensé que l'humoriste bénéficiait d'un traitement de faveur, Michel Boujénat, lui, a vu dans la médiatisation de cette affaire une occasion de faire réagir, et en même temps, peut-être que ça peut aider tous ceux qui se défoncent comme des malades à se poser la question des conséquences et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, l'état de santé du petit garçon de 6 ans et de son père dévoilé par la famille Article écrit avec la collaboration de 6 médias.